Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, déjà vidéo de pré-match pour le prochain match du Paris Saint-Germain contre Guingamp. Alors, on se déplace à Guingamp, un match normalement à notre portée, même si c'est chez eux. Bon, ok, Comboiré connaît très bien le Paris Saint-Germain, mais Comboiré ne connaît peut-être pas la tactique Tourelle. Alors, il sait que Tourelle change beaucoup de fois, donc ça déstabilise les autres équipes. Il peut jouer en 4-3-3, il peut jouer en 3-4-2, 4-3-1, enfin bon, plein de compos possibles. En tout cas, Comboiré doit se préparer normalement à avoir des changements et à ne pas avoir le même Paris Saint-Germain que l'année dernière. Voilà, mais il faut quand même rester sur ses gardes et il faut quand même jouer chez eux et gagner le match. Parce que, comme je te l'ai dit, cette année, il ne faut rien lâcher, il ne faut rien lâcher, pas lâcher un seul match. Il faut tout gagner, essayer de tout gagner pour être devant et finir premier à la fin de la saison. Voilà, moi, personnellement, je pronostique un petit 3-1 pour Paris. Voilà, parce que là-bas, ils sont chez eux, ils peuvent nous en mettre un derrière les fagots. Mais, voilà, 1-3-1. Donc, voilà, un match, je pense, normalement à notre portée. J'espère revoir aussi Mbappé, Mbappé Neymar à l'attaque. Cavani, je ne sais pas s'il est encore remis de sa blessure ou pas, je crois qu'il n'est pas encore remis de sa blessure, ou en tout cas, il n'est pas au top encore. Donc, on pourra peut-être voir un avançant très différent, peut-être le petit UEA. On verra bien ce que Tourelle fera, en tout cas. Je pense qu'en défense, ça sera les mêmes. Ça sera Marquinhos, Marquinhos, Silva. Peut-être un retour de Kipembe. Oui, du côté droit, je pense que ça sera sûrement un Meunier. Du côté gauche, par contre, ça, gros point d'interrogation. Je ne sais pas si Kourzawa est prêt, s'il va refaire jouer la jeunesse. On ne sait pas, on verra bien. Au milieu de terrain, Verratti, on ne sait pas s'il va revenir, s'il est remis aussi. Voilà, on verra bien quelle sera la compo de Tourelle. Voilà, sur ce, pas plus à dire sur cette vidéo de pré-match. Question Mercato, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très calme, beaucoup de rumeurs. À part le petit Allemand qui va signer dans pas longtemps, qui va être officialisé dans pas longtemps. À part ça, rien de neuf. Toujours en terreau, toujours sur certains dossiers, comme Alex, Sandro et tout ça. Donc, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on est là jusqu'à 31 août minuit pour avoir des nouveaux joueurs. Voilà, sur ce, la famille. Comme je l'ai dit, je n'ai pas plus à dire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt. Ah, une chose, je ne ferai pas de débriefs pour les trois prochains matchs du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, pas contre Guingamp, pas contre Angers, je crois que c'est après Angers, et pas contre Nîmes. Pourquoi ? Parce que les matchs sont à 17h. Et les matchs à 17h en week-end. Moi, je taffe le week-end en journée de 8h du matin à 8h du soir. Donc, impossible de voir ces matchs. Donc, je ne pourrai pas débriefer ces matchs. Voilà, comme je vous avais déjà dit, je ferai moins de débriefs cette année à cause du taf. Voilà, en espérant que les autres matchs après en septembre seront plus vers 21h. Là, ceux-là, je pourrai les voir. Sinon, s'ils sont à 17h, c'est mort. Voilà, mais je ferai quand même mes vidéos de pré-match. Voilà, que je débriefe ou pas les matchs, je ferai toujours les vidéos de pré-match. Voilà, sur ce, la famille. N'oubliez pas une chose. Un seul cœur. Un seul club. Paris ! Yes, my friend ! Et la saga continue ! Allez, bye-bye !